Les amis, bonjour. Avec ou après Kafka, Milan Kundera est l'écrivain tchèque le plus connu de par le monde et l'insoutenable légèreté de lettres, sans aucun doute son roman le plus fameux. Comme souvent chez Kundera, ses textes sont portés par un arrière-plan philosophique. Et que deviendraient ces personnages sans Nietzsche et son concept de l'éternel retour, avec des thématiques liées à l'histoire ou à la politique, à la liberté, mais aussi à l'amour, pour mieux embrasser la question du sens, en particulier du sens à donner à une existence. Pour l'insoutenable légèreté de lettres, Kundera prévient « Les amours sont comme les empires, que disparaissent l'idée sur laquelle ils sont bâtis, ils périssent avec elle. » La toile de fond de ce roman se situe dans les années 60 et 70, essentiellement à Prague, alors en proie à l'écrasement de son printemps par l'invasion des chars soviétiques. Il met en scène un coitueur de personnages dont les amours n'ont rien, dans le fleuve tranquille et dont l'auteur va disséquer les relations sous tous les angles. On trouve Thomas, chirurgien, libertin et critique du stalinisme, sa femme, Teresa, obnubilée par les infidélités de son homme, Sabine, la maîtresse, et Franz, un universitaire suisse amoureux de Sabine. Il va s'en suivre une histoire ou des histoires d'amour qui seront empreintes de réflexion politique, historique, existentielle et sexuelle dans un grand foisonnement de vie et de passion. Le roman livre également une réflexion sur ce qui dans la vie relève de la part de hasard, de ce qui doit être relié à un certain déterminisme. L'insoutenable légèreté de l'être captive aussi par sa capacité à réunir tout à la fois un roman d'amour, au pluriel sans doute, et un conte philosophique, autour des thèmes de la liberté, liberté d'aimer et de vivre, sur des variations de tons qui vont du grave au léger, maniant le paradoxe pour rendre effervescente la réflexion du lecteur. Roman grave et léger, donc, Janus aux deux visages, comme cette insoutenable légèreté de l'être dont le sujet n'est rien moins que la condition humaine. Alors, bonne lecture.